bonjour à tous voici votre horoscope pour cette année 2023 vous likez la vidéo vous vous abonnez et vous n'oubliez pas nos réseaux sociaux je voulais vous présenter la bougie astrale de my jolie candle le concept c'est un jour un anniversaire et la description astraux de ce jour de naissance nous avons écrit les textes zoé et moi donc une très bonne idée de cadeau pour un anniversaire ou pour ses fêtes de fin d'année la sortie est prévue le 4 novembre taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de 2023 l'ambiance est menée tambour battant par jupiter qui va qui revient dans le signe jusqu'au 16 mai donc si vous voulez ce sera plus à un moment où vous serez spectateur où il y aura autour de vous peut-être des gens qui vont se disputer des problèmes de juridique peut-être alors à ce moment là au travail vous aurez à justifier certaines choses mais disons que bon jupiter est rapide et que donc c'est quelque chose qui ne durera pas le plus important ça va être quand même après le 16 mai l'entrée de jupiter dans votre signe ça c'est ça se présente tous les 12 ans et donc ça va comment dire mettre un énorme projecteur sur vos qualités taureau mais aussi à sur vos défauts cela dit vous allez certainement pouvoir améliorer à vos conditions de vie ça elle ne va que jusqu'au milieu du signe donc au milieu du deuxième des camps mais bon malgré tout disons que vous allez être beaucoup mieux dans votre peau il ya une espèce de transformation qui va avoir lieu par rapport aux autres années un bien évidemment et vous allez pouvoir vous probablement vous développer et même développer aussi vos affaires afin de gagner un petit peu plus d'argent le côté matériel est quand même important pour vous et jupiter a la main sur sur vos finances d'une certaine manière il ne faut pas oublier cependant que pluton fait son entrée au mois de mars en verso elle va y rester de mars à juin et elle va être sur le tout début du premier des camps donc vous taureau du premier des camps ce pluton va être tout en haut de votre ciel c'est peut-être vous allez peut-être acquérir un pouvoir il ya quelque chose en tout cas qui va être une une transformation dans vos activités et qui peut vous mener assez loin cependant un au mois de mai jupiter et pluton vont être en dissonance donc il peut y avoir un clash il va y avoir quelque chose qui fera que justement vous allez peut-être prendre une autre direction dans votre vie professionnelle c'est bon un des temps forts de votre année ce sera ce mois de mai le mois de votre anniversaire du côté des activités il ya une bonne nouvelle pour le premier des camps en tout cas et qui je pense va vous protéger un petit peu du reste c'est l'arrivée de saturn en poisson donc en bon aspect avec vous ça se passe au mois de mars donc ce saturne va occuper votre secteur 11 et va vous donner certainement plus de force morale plus de possibilité de grimper dans l'échelle sociale peut-être grâce à des amis grâce à des personnes avec qui vous avez des relations professionnelles qui sont bonnes d'une certaine manière vous pourrez compter sur eux si jamais vous avez besoin de trouver du boulot trouver des clients on vous aidera ce saturne en 11 et comment dire le la preuve par a plus b que vous allez recevoir des aides ou que vous allez en donner un aussi peut c'est dans l'échange tout ça deuxième planète pour le troisième des camps c'est uranus qui fait entre le deuxième et le troisième des camps elle va naviguer un cette année mais bon le troisième des camps va commencer à sentir les changements auxquels il faut s'adapter avec uranus on est confronté parfois de l'inconnu à de l'imprévu à des choses qui peuvent un petit peu vous angoisser par rapport au futur mais en même temps si vous vous adaptez ça se passe très bien donc c'est uranus qui est chez vous un peut vous donner vraiment une envie de changement de passer à autre chose de faire place nette pour pouvoir construire du faire du nouveau mais bon ça se passe jamais très facilement et puis surtout on avance et en recul avec uranus ce n'est pas une progression linéaire il ya des 1 on fait un pas en avant puis deux en arrière puis trois en avant mars va également être face à vous en scorpion et bon forcément vous allez avoir certainement un rapport de force entre eux le 12 octobre et le 24 novembre elle va traverser là les trois des camps et il faudra faire des concessions bon je sais bien que vous n'aimez pas trop faire des concessions vous êtes un assez entier mais si vous voulez là vous le sentirez d'ailleurs vous aurez vraiment vos petites voix intérieures vous le diront il faudra être conciliant ne pas chercher à obtenir les choses par la force ou d'une manière ou d'une autre vous les obtiendrez en étant conciliant du côté de la vie affective on a plusieurs aspects d'abord uranus dans votre troisième des camps bien entendu elle peut jouer sur votre vie affective il est possible qu'il y ait une remise en question de votre couple que vous parliez peut-être de séparation je ne dis pas que ça va se faire que mais en tout cas il ya certainement quelque chose à changer ou dans votre comportement ou dans la dynamique même de votre couple on va s'intéresser ou ce quand même un au transit de vénus parce que c'est elle qui représente vos amours alors elle va se trouver dans votre signe du 16 mars au 11 avril et bon ce sera forcément une bonne période pour le premier des camps surtout parce qu'elle va être en bon aspect saturn donc vous vous sentirez rassuré 1 vous aurez quelque chose de solide ou alors vous apprécierez votre célibat c'est ça peut être ça aussi et puis elle va passer dans le deuxième des camps bon ça se passera plutôt pas mal jusqu'à la fin du des camps où elle va rencontrer uranus 1 et le début du troisième des camps aussi sera concerné donc c'est là c'est à ce moment là qu'il peut y avoir des tensions de l'électricité dans l'air et bon vous vous direz il vaudrait mieux que ça s'arrête je vous conseille de de vous servir de votre célèbre obstination persévérance c'est peut-être pas le moment à mon avis ce n'est pas le moment de lâcher prise si jamais bon quelque chose de l'ordre de la rupture se présente et puis il va y avoir aussi cet été et surtout un deuxième quinzaine de juillet ce sera très actif pour vous une boucle de vénus en lyon c'est votre secteur familial c'est le secteur de la maison et donc vénus va rencontrer uranus enfin va être en dissonance plutôt avec uranus à cette période et peut-être que vous allez déménager peut-être qu'il va y avoir un problème avec votre conjoint peut-être qu'un enfant va quitter la maison et que ça va vous atteindre affectivement parce que vous êtes taureau quand même vos attachements sont toujours très profonds et vous séparer de quelqu'un c'est comme être amputé d'une certaine manière et si un enfant quitte la maison bas ça ça va vous remuer beaucoup intérieurement 1 mais disons que sur le plan pratique il peut pouvait aussi faire des travaux chez vous améliorer la déco de votre intérieur voyez tous ces côtés plutôt positifs de vénus et et de son goût pour les couleurs la beauté etc quand elle est en lyon j'espère que vous avez apprécié cette vidéo je vous souhaite une très bonne année 2023 vous likez vous vous abonner si vous voulez plus d'astro vous avez trois solutions le live du mardi soir de 20h30 à 22h les consultations avec zoé et ou avec moi et le site c'est l'astro.com où vous avez plus d'astro encore un peu plus d'astro. Merci.